salut bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo nouveau cadrage je teste mon nouveau bras articulé pour la bagnole donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette nouvelle petite disposition ça change pas grand chose bien évidemment le setup est inexistant puisqu'il s'agit de l'habitacle de ma caisse j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler d'expérience de visionnage comme vous l'avez vu dans le titre on va parler évidemment du dernier film de tom cruise à savoir top gun maverick je sais que beaucoup de choses ont été dites sur le sujet que ce soit dans la presse à la radio sur internet à la télé je me suis dit que j'allais veiller j'allais y aller de mon petit et de mon petit speech de ma de ma petite review parce que voilà je reste quand même un grand amoureux du cinéma et que j'avais envie de me confronter à cette prétendue expérience cinématographique qui m'était qui m'était promise alors top gun maverick pour raconter rapidement ce que c'est c'est la suite d'un film précédent top gun tout court qui avait été réalisé dans les années 80 par feu tony scott le frère de ridley scott qui avait réalisé entre autres on tony scott qui avait réalisé quelques bons films de polar dont j'ai oublié les noms encore une fois cette émission est très très bien préparé je me rappelle du film déjà vu avec denzel washington un mélange de de thriller policier avec matinée de fantastique je me rappelle de domino également je me rappelle de man on fire et je dois avouer que la réalisation extrêmement nerveuse de tony scott à l'époque avait permis vraiment une immersion dans l'univers des pilotes de chasse de la fameuse école prestigieuse que les élèves surnommé top gun qui est la la flight weapons cool si je ne dis pas de bêtises je vais enlever mes lunettes ce que bon même s'il ya énormément de soleil je pense que ce sera beaucoup mieux de se voir dans les yeux donc le premier film racontait l'histoire d'un une tête brûlée non pas les têtes brûlées la fameuse série de l'époque des années 70 avec robert canrad mais qui parle aussi d'aviation américaine voilà on suit effectivement un pilote surnommé maverick son nom de code est maverick pit 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 je me rappelle plus le nom de famille encore une fois n'hésitez pas à corriger dans les commentaires donc pit est un pilote chevronné extrêmement doué et talentueux mais qui a de gros soucis avec l'autorité et les carcans que les règles de l'aviation militaire lui lui dicte mais par ses aptitudes et ses talents il va approcher des des mig 28 des avions ultra sophistifiés à l'époque et de par son fait d'armes et son témoignage il va intégrer donc l'école top gun pour apporter ses connaissances et aussi pour affiner peaufiner ses techniques de pilotes il va être confronté au personnage d'ice man interprété par val kilmer surnommé iceman parce qu'il a toujours la tête froide en toutes circonstances et qu'il est extrêmement talentueux lui également maverick est épaulé par le navigateur booze je n'emploie que les noms de code interprété par anthony edwards pour celles et ceux qui ne savent pas qui est anthony edwards il s'agit du docteur mark green de la série hospitalière urgence sauf que vous lui rajoutez des cheveux et une moustache et vous avez une idée du bonhomme qui l'interprété sur grand écran l'alchimie d'ailleurs entre les deux personnages fonctionnait super bien et top gun racontait justement les aventures de ces deux pilotes là top gun maverick se déroule donc bien des années plus tard puisque le personnage a donc vieilli maverick est toujours aussi fou est toujours aussi enclin à défier l'autorité et il est renvoyé à top gun non pas en tant que pilote pour peaufiner son expérience mais en tant qu'instructeur en effet il doit former la nouvelle génération de la crème de la crème de l'aviation militaire américaine et pour ce faire il va devoir se confronter à quelques fantômes du passé puisque parmi les pilotes sélectionnés pour une mission une mission désignée comme une mission suicide puisqu'il s'agit de localiser et détruire une installation d'uranium enrichie totalement illégale par un état souverain potentiellement ennemi des états unis ce pays n'est d'ailleurs jamais mentionné dans le film cette installation est doté d'une sécurité et d'un et d'une puissance de feu redoutable et maverick va devoir leur apprendre à à vraiment piloter et là où réside vraiment le noyau dur le joyau du film c'est que tom cruise pour se faire a passé de nombreuses heures dans les coups coups de l'aviation américaine et ça s'en ressent énormément à tel point que je me suis fait la réflexion de savoir si je n'étais pas en présence d'un film qui me présente un jeu d'acteur ou une performance physique véritablement on n'est plus vraiment dans le film de de divertissement on est quasiment dans une attraction et c'est et c'est intéressant je trouve alors est ce que j'ai aimé le film oui top gun maverick fonctionne extrêmement bien sur plein de niveaux l'histoire n'est pas révolutionnaire elle est même très calqué sur les 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 nombreux fils conducteurs de du premier opus film réalisé par tony scott il ya une fibre nostalgique assez présente on va pas se mentir toute la séquence d'ouverture est plus ou moins calqué sur la séquence d'ouverture du premier top gun à quelques variations près pour montrer que bon la technologie a évolué les protocoles également etc mais on a toujours cette fameuse musique très lancinante qui instaure une ambiance qui instaure un ton et et on revient tout doucement dans la mythologie top gun mais après c'est ça va se développer ça va se s'enrichir d'une galerie de nouveaux personnages alors ces nouveaux personnages donc à savoir les les nouveaux la nouvelle génération de pilotes je pense que ça aurait demandé un petit peu plus d'écriture et un petit peu plus de temps de présence à l'écran parce que certes on a le temps de connaître un peu les 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 pilotes en question mais on a pour ma part je n'ai pas eu le temps suffisant d'avoir un lien d'empathie avec eux puisque pour moi la relation principale qui va être importante dans le film c'est que maverick va devoir instruire ses pilotes à réapprendre à voler vraiment mais il ya une difficulté supplémentaire c'est qu'il va se retrouver avec le fils de goose parmi les pilotes informés et là il va y avoir une tension qui va se créer le fils de goose est interprété par l'excellent miles teller alors visuellement je ne comprends pas pourquoi ils ont décidé de le décalquer sur le papa à savoir quasiment la fin la même coupe la moustache la tenue vestimentaire donc est ce que parce que le fils se projetait énormément dans son père il décide de revivre exactement là la même chose je ne sais pas où est ce que c'est une facilité scénaristique pour montrer aux spectateurs et vous avez vu c'est le fils de goose parce qu'il est vraiment tout pareil donc ça ça me ça m'a dérangé un petit peu je mettrais dans le titre que je vais spoiler un petit peu je vous prie de m'excuser d'ailleurs si vous découvrez cette vidéo comme ça mais je dois je dois bien reconnaître que ce top gun maverick m'a vraiment impressionné en termes de ressenti en termes d'émotion je me rappelle d'une séquence qui est absolument incroyable où un moment assez bas dans dans l'histoire du film les les pilotes sont à à bout de nerfs ils se rendent compte que la mission est trop compliquée que je ne vont probablement pas en revenir sauf que maverick ne l'entend pas de cette oreille alors que le commandement lui lui ordonne de suspendre sa sa son instruction il va prouver le contraire il va prouver qu'on est capable de réussir la mission comme ça et toute cette séquence à elle seule vaut comme argument d'aller voir le film vraiment parce que les séquences de vitesse de pilotage de de mise en scène sont sont proprement bluffantes on devine les plans où l'intégration des sites gérés ont été incluses mais il est très difficile de dissocier prise de vue réelle et ajout numérique lorsqu'il s'agit de plans rapprochés quand il s'agit de vue intérieure quand il s'agit de manoeuvre classique c'est c'est proprement proprement assez hallucinant j'ai pas pu m'empêcher effectivement de faire un petit parallèle entre la phase d'entraînement de maverick et ses et ses élèves et maverick élève chapeauté par le le maître instructeur interprété par michael ironside que j'avais énormément apprécié à l'époque et je dois je dois bien admettre que ce top gun maverick remplit toutes les cases du film d'action et de divertissement il ya un côté suspense qui est très très cool le côté extrêmement réaliste qu'il pouvait y avoir dans dans top gun est un petit peu effacé dans top gun maverick dans le sens où il y a une surenchère d'enjeux et de et de et d'objectifs à atteindre je là pour le coup je n'ai pas envie de vous en dire plus je vous laisserai le le plaisir de la de la découverte lors du visionnage lors du visionnage pardon de ce film donc mon expérience de visionnage du jour c'est top gun maverick réalisé par joseph kozinski si ma mémoire est bonne avec tom cruise forcément également mails teller val kilmer et ed harris john ham que j'ai pris grand plaisir à retrouver dans ce film je l'avais énormément apprécié dans baby driver je n'ai toujours pas vu madman même si on m'en a dit grand bien j'ai même écouté un podcast de frédéric sigrist dans son émission blockbusters sur le sujet mais oui top gun maverick franchement s'il est encore disponible dans votre cinéma allez le voir sur grand écran c'est clairement un film qui est conçu pour le grand écran sinon il faut faudra patienter une sortie blu-ray dvd numérique et là pour le coup je vous souhaiterais vraiment d'avoir une très bonne installation pour revivre cette expérience ultra immersive qu'est top gun maverick voilà si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude le petit pouce bleu partagez liker commentez abonnez-vous et puis ben écoutez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo plus une funkitude ciao oui non le téléphone est dans l'autre sens donc c'est par là salut